Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la Emma Buntus. Elle est sortie, ça fait à peu près maintenant une semaine sur le site de DistroWatch. C'est Emma Buntus 2, DE2, pour Debian Edition 2, à la version 1.03, basée sur la Debian Stretch, la Debian 9. C'est une version stable. Comme nouveauté, nous avons le support du FATPAC et aussi un script d'installation pour Steam, mais seulement pour les versions 64 bits. Il y a aussi d'autres bugs qui ont été corrigés dans cette Emma Buntus. Là, on peut voir sur le portail du projet, avec l'association Emmaus, qui vont récupérer des ordinateurs qui ont été donnés par des associations humanitaires. ou, on va dire, des particuliers, pour pouvoir les reconditionner, afin de permettre, par exemple, à des étudiants ou des débutants de découvrir le système GNU Linux, mais aussi pour pouvoir lutter contre le gaspillage du matériel informatique, je peux m'exprimer ainsi. Il y a aussi, ils vont collaborer pour le numérique libre au service de la jeunesse et pour réduire le handicap au Togo. Concernant la page de téléchargement de cette Emma Buntus, le bureau par défaut, c'est le bureau XFCE. Vous aurez pour 32 et 64 bits, la taille fait à peu près 3,5 Go, 3,9 Go chez moi. Mais vous avez la possibilité d'installer aussi le bureau LXDE. Sur le Wikipédia, donc j'aurai tous les liens dans le descriptif de la vidéo, le Wikipédia, on peut retrouver aussi pas mal d'informations, on va dire, supplémentaires. Et on se rend compte aussi qu'il n'y a pas seulement en Afrique, mais aussi Emma Buntus et à l'école maternelle, par exemple, 6 écoles maternelles en Ile-de-France. Et ils ont aussi d'autres projets. Donc là, on peut se rendre compte qu'environnement de bureau, XFCE ou LXDE. Donc la taille 3,9 Go, c'est un peu, je dirais, un peu normal. Dans ces pays, si jamais ils n'ont pas beaucoup d'Internet de connexion à haut débit, ça leur permet d'avoir pas mal de logiciels à disposition, même si ça peut faire doublon, mais ils sont là, on va dire, pour découvrir un système, on va dire, informatique, le système GNU Linux. Donc j'ai déjà mis cette Emma Buntus DB en édition 2 dans une machine virtuelle et on va pouvoir commencer l'installation. Donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne soit pas longue, 20 minutes, 30 minutes maxi. Donc du coup, dans certaines phases de l'installation, je vais couper, mettre en pause à certains endroits et je reviendrai une fois que la phase sera terminée. Donc on va commencer l'installation de cette Emma Buntus. Donc ici, on va choisir le français. Et je vais descendre directement dans Installer Emma Buntus en mode graphique classique. Je clique sur Entrer. Donc là, on va choisir le français. Donc le temps qu'il monte tout ce qui est CD, je vais maximiser la fenêtre. Il est en train de détecter le réseau. Il est en train de configurer maintenant le réseau avec le DHCP. Donc le nom de la machine, je vais laisser par défaut. Vu que c'est pour une machine virtuelle. Et on va mettre maintenant le mot de passeroute. Le nouvel utilisateur. Continuer. Et on mettra le mot de passe. Il a configuré l'horloge. Et maintenant, il est en train de partitionner les disques. Donc moi, je vais faire un partitionnement assisté. Pour utiliser, on va dire, un disque entier. Et je mettrai, je ne mettrai pas de home séparé. Je mettrai tout dans une seule partition. Donc terminer le partitionnement et appliquer les changements. Continuer. On va appliquer les changements sur le disque. Donc on choisit Oui. Continuer. Donc là, il est en train de copier les données sur le disque dur. Donc là, je vais me mettre en pause. Et je reviendrai une fois que l'installation de cette Emma Buntus Debian Edition 2 sera terminée. Donc là, il y a à peu près midi 2. Je suppose que d'ici 10-15 minutes, l'installation sera terminée. A tout de suite. Donc 7 minutes après, me revoilà. Parce qu'il me demande, est-ce que je veux utiliser, on va dire, un miroir sur le réseau. Donc par défaut, on est déjà sur Oui. On va prendre un miroir basé en France. Je prendrai le premier. Donc ça, on fait continuer directement. Et là, il va faire encore installer quelques petits paquets. Et je suppose que ce sera bientôt la fin de l'installation de cette Emma Buntus Debian Edition 2. Donc du coup, je me remettrai en pause. Et je reviendrai une fois que tout cela sera terminé. Me revoici parce que le programme me demande maintenant d'installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Donc par défaut, c'est sur Oui. On va faire continuer. On choisit le disque dur. Continuer. Donc là, il est en train d'installer le programme Grub sur le disque dur. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on a commencé l'installation de cette Emma Buntus. Je suppose que l'installation va prendre encore peut-être une ou deux minutes. Et on aura terminé. Et ainsi, après, on va pouvoir redémarrer cette machine virtuelle. Il est en train de faire un update de Grub. Il est en train maintenant de terminer l'installation. Création de l'utilisateur et mise en place des mots de passe. Donc on va dire grosso modo, on va dire un gros quart d'heure pour pouvoir installer cette Emma Buntus Demi en édition 2. Donc tout aussi dépendra aussi de votre machine. Mais pour une machine, on va dire récente, un petit quart d'heure suffira largement. Donc il est en train de désactiver la désactivation du CD NetInstall dans le fichier SourcesList. On va attendre encore à peu près 15 secondes pour voir s'il a terminé ou pas. Sinon je me remettrai en mode pause. Ceci dans le but de raccourcer, on va dire, au maximum la vidéo. Donc je vais me mettre en mode pause et on se revoit dès qu'il a terminé, on va dire, la fin de l'installation. Donc là, il va me faire mentir parce qu'il est en train maintenant d'accélérer. Il se met un petit script pour la fin de l'installation. Donc je me mets en mode pause. Il est 12h15 et je reviendrai une fois qu'il aura terminé. Donc l'attente n'a pas été, on va dire, longue. Puisqu'il a terminé maintenant, donc on nous demande de pouvoir... Donc on va continuer. Voilà. L'installation s'est terminée. On va pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Donc là, je vais laisser... Je ne vais pas mettre de mode pause. Donc je suppose que d'ici une minute ou deux, il va pouvoir redémarrer. C'est Emma Buntus Debian Edition 2. Donc, avec le bureau XFCE, comme ça, même si vous avez des machines qui ne sont pas, on va dire, récentes, c'est un bureau qui est assez léger. Et si vous préférez encore un bureau beaucoup plus léger, vous aurez la possibilité d'installer le bureau LXDE. Donc là, il va maintenant... Il est en train de redémarrer cette machine virtuelle. Donc voilà, l'écran de cette Emma Buntus Debian Edition, avec un kernel 4.9. Je suppose que le CD des additionnels invités sont installés afin de pouvoir passer, on va dire, en mode plein écran plus facilement. Donc là, je vais réduire. Et une fois qu'on sera à me demander mon mot de passe utilisateur, je vais maximiser maintenant la fenêtre. Donc on va attendre qu'il charge un petit peu. Là, je vois qu'il est en train d'écrire sur le disque dur. Donc on va se connecter. Et il va se mettre tout seul en mode plein écran. Donc bienvenue sur Emma Buntus Debian Edition 2. Merci d'avoir installé Emma Buntus et nous espérons qu'elle répondra à vos attentes. Donc on va cliquer maintenant sur Valider. Donc Linux pour tous. Donc là, nous avons quelques configurations pour le bureau. Donc soit on a un menu d'application la plus adaptée à vos besoins. Donc soit le menu classique ou le menu Risker. Après, concernant la version d'image la plus adaptée à vos besoins. Donc soit les images Ubuntu, Emma Buntus ou Inactif. Après, nous avons la version du fond d'écran la plus adaptée à vos besoins. Donc Emma Buntus classique, Wallpaper, etc. On peut ou pas activer G-Split qui est une synthèse vocale à chaque démarrage de l'ordinateur. Voilà. On peut maintenant activer le Dock. Donc je vais laisser par défaut. Donc Kero Dock qui est un lanceur d'application. Et la choix de la version du Dock, donc soit complète, soit simple ou basique. Donc ils disent que pour simple, pour les députants, ma très chère Madame Michu. Et pour la complète, c'est pour les personnes voulant accéder à toutes les applications. Donc je vais laisser par défaut sur simple. Et maintenant, on peut aussi installer des logiciels non libres. Vous aurez des greffons Adobe Flash, des codecs propriétaires à installer. Donc on va mettre ces deux premiers. Vous aurez la possibilité... Yaskin, mais ils conseillent plutôt vivement d'utiliser Jitsi ou Framatalk, Teamviewer, etc. Donc je vais valider. Donc on reconnaît Framatsoft. Donc vous aurez des logiciels de Framatsoft. Donc pendant qu'il est en train d'installer tout ce qui est logiciels non libres, on va faire un petit tour. Donc là, c'est le menu classique, on va dire, d'XFCE. Donc il y a pas mal de programmes, parce que c'est un... L'image ISO fait 3,5 Go. Multimédia, maintenant. On aura l'occasion de revenir sur tous les programmes. Ne vous inquiétez pas. Wine, à propos d'XFCE, donc la version 4.12. N'oubliez pas que vous êtes sur une version aussi de la Debian 9, donc la Debian Stab. Et je sais pas s'il va me poser encore d'autres questions. En attendant, on va aller sur le KeroDoc. Et ici, nous sommes à la version Thunar, à la version 1.6.11. Donc là, il est en train d'installer les codecs. Donc nous avons aussi un Firefox ESR. Après, dans la communication, nous avons Framapad, Framadrop, Vamoo, Framatoch, etc. Le Skype, Thunderbird, Chromium, Pingin. Donc concernant cette version de Mozilla Firefox, la version ESR, nous sommes à la version 60.2.1. Donc peut-être qu'il y a aussi des mises à jour. Et le moteur de recherche par défaut est Lido, sur cette Emma Buntus. Et dans les outils concernant les modules complémentaires, donc déjà activé, il y a Disconnect, HTTPS Part 2 et Ublock Origin. Donc on va continuer maintenant avec la partie bureautique. Donc les dictionnaires, LibreOffice, Visionnaire de documents, PDF Shuffler, Calibre et KeyWix. Après, dans la partie audio, nous avons pas mal de logiciels. Audacious, EasyTag, etc. Donc là, il me dit qu'on va maintenant passer à la gestion des langues. Donc ceux qui ne sont plus nécessaires au système vont être supprimés. Donc l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais. Et on va garder tout ce qui est français. Je vais cliquer sur Valider. Donc j'en étais avec l'audio. On va passer à la vidéo. Donc VLC, Cheese, Caffeine, Minitube, etc. Donc la partie photo, Picasso, Pinta. La partie gravure avec XFBurn. Une partie, on va dire, loisir. Homebank, Ancestris. Donc c'est un programme de généalogie. Sweet Home 3D, Play Home Linux, Stellarium, un jeu de Domino, SuperTux 2, TuxGuitare, Steam et GOG.com pour les jeux. Et je me rappelle plus, j'avais fait une vidéo dessus, sur PlayIt. Voilà. Après, nous avons dans la partie éducation TuxPent, TuxMath, TuxTyping, Child's Play, etc. Donc je ne vais pas tous vous les citer. Après, c'est tout ce qui concerne, on va dire, les utilitaires pour cette XFCE. Gestionnaire de paramètres, gestionnaire d'archives, capture d'écran. Tout ce qui est pour les imprimantes HP, etc. Après, nous avons la maintenance, on va retrouver un outil pour les mises à jour du paquet. Pour pouvoir, logiciel, pour pouvoir installer des logiciels. Pour pouvoir aussi configurer le pare-feu, TeamViewer, etc. Et après, on a l'accessibilité. Donc, cavier virtuel, souris et pavés tactiles, etc. Donc après, on retrouve les aides et différents espaces de travail. On a affiché le bureau. Voilà. Après, on a un menu des applications. Les raccourcis, la déconnexion et la corbeille. Donc on va aller, pendant qu'il est en train de supprimer les langues, dans le menu des applications. Donc on va déjà commencer par le terminal. Donc, pour pouvoir voir la version. Donc, unim-a ou, si vous préférez, unim-r. Voilà pour la version du kernel. Et on va faire un lsb-willis-a. Et on est bien sur une Debian 9.5 stretch. Voilà. On va maintenant continuer dans le menu des applications. Donc, un gestionnaire de fichiers, on a déjà vu. Client de messagerie. Navigateur web. Donc, dans les paramètres, il y a pas mal de choses. Donc, on peut ajouter des drivers, par exemple. Proprio pour Nvidia, ou je suppose AMD. Adobe Flash Player. Donc, il y a pas mal de choses dans les paramètres. Je ne vais pas tous vous les citer. Vous pourrez mettre en pause la vidéo, à ce moment. S'il y en a un qui vous intéresse. On retrouve J-Party. On retrouve sûrement ici, ça va être le gestionnaire de paquets synaptiques, vu qu'on est aussi sur... C'est basé sur Debian. Dans la partie accessoires, on retrouve pour les imprimantes, caféine. Donc, il y a pas mal de choses. Le gestionnaire de tâches. Système info. WineTrix. Et après, dans la partie bureautique, on retrouve Abbey Road, Calibre, LibreOffice. Donc, je suppose que ça va être un LibreOffice à la version 5. Voilà, donc LibreOffice à la version 5. Je vais revenir sur un petit programme que j'aime bien. C'est Verbiste. Donc, le temps que ça sauve. Donc, LibreOffice à la version 5.2.7.2. Voilà. Et concernant Verbiste, vous pouvez mettre un verbe. Par exemple, le verbe parler. Et lui, il va vous les conjuguer aux différents temps. Indicatif présent, indicatif parfait, etc. Vous pouvez aussi afficher ou pas les pronoms. On va continuer avec... Donc, j'étais dans la bureautique. Donc, tout ce qui concerne maintenant Kérodoc. Une partie développement. Une partie éducation. Qu'on retrouve. Tous ces programmes, on les avait plus ou moins avec Kérodoc. Donc, ici, tout ce qui concerne infographie. Donc, avec Darktable, Gimp, Inkscape. Pour ceux qui veulent voir, la version de Gimp. Nous sommes à la version 2.8. Après, nous avons la partie Internet. FileZilla, Firefox, ESR, etc. Vous avez un client Bintorrent. Vous avez aussi les services de Framasoft. Transmission. Donc, on voit qu'on a la version 2.8. Pour Gimp, 2.8.18. Voilà. Je n'ai pas vu que... On va simplement revenir sur Gimp. Voilà. Donc, ça a été mieux à peu près à la... L'aménagement est fait. Ah, j'oublie de... L'alternative propriétaire. Je crois Photoshop. Je crois que c'est un peu comme ça. Si vous posez les différents outils. L'aménagement des différents outils. Maintenant, je vais pouvoir quitter. Voilà. J'ai du mal à sortir de Gimp. Donc, là, c'est bon. On revient maintenant sur Internet. On a déjà fait les différents jeux. Monsieur Patate. Péron Linux, Steam, Sudoku. Après, on a tout ce qui est logiciel non libre. Flash audio, vidéo. Installateur TurboPrint. Après, la partie multimédia. C'est bien rempli aussi. Mini tube. Radio trait. Sound duisseur. Trucks guitar. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Cadenne live. Voilà. Kazam. La partie système. On peut faire un petit coup de H-top. Donc, j'en ai à peu près pour 400 MO. Ensuite. Donc, là, on était dans la partie système. La partie Wine. À propos de les Mabuntus d'accueil. À propos d'XSE. Donc, ça, on a déjà vu. Et on a encore une nouvelle fenêtre d'accueil. Donc, concernant les tutoriels. Le cahier Debian. Le Wiki. Les outils. Les paramètres. La logitech. Soutenir. Vidéo. Et forum. Donc, on peut aller dans les différents outils. Si on veut créer, par exemple. Une quai d'installation USB, etc. Tout cela sera ici. Tout ce qui concerne les impressions aussi, pareil. Si vous voulez aussi installer le bureau LXDE, c'est par ici. Donc, les utilitaires, flagpath, etc. Pour les écrans. Après, qu'est-ce qu'on a les différents paramètres. Je vais mettre ça en plein écran. L'apparence. On va revenir dans tous les paramètres. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres. Donc là, c'est tout ce qui concerne le fond d'écran. On va revenir à tous les paramètres. Et il a bien changé le fond d'écran. Donc, il y a pas mal de choses. Je me remettrai en mode plein écran ici. Donc là, on va fermer. Et on va continuer sur la Logitech. La version de logiciel est la version 3.22.5. Et si on recherche un petit programme, qu'est-ce que je vais rechercher comme programme. Bon, je sais qu'il est déjà là. Je vais spray taper VLC. Donc là, il est en train de rechercher. Et pendant qu'il recherche, on va faire un petit clic droit sur le bureau pour voir les différentes options qui nous sont proposées. Alors, les paramètres du bureau. Donc, c'est ici qu'on retrouve les différents fonds d'écran. Donc là, je vais me remettre. Voilà. Donc, VLC est bien installé. Donc là, il va me lister les paquets qui sont installés sur cette EMA Buntus DE2. Et on aura bientôt, on va dire, fini le tour de, je peux m'exprimer ainsi de cette distribution. Au niveau de l'heure, donc c'est pratiquement synchro. Voilà. Je ne vais pas lui demander de tout me lister. Donc là, je suis dans la partie audio. Donc on voit que Audacity est installé. Audacious est installé. Brasero est installé. Je vais simplement lui demander si je tape quelque chose comme... Comment ça s'appelle encore ? Flatpack. Est-ce qu'il va me trouver quelque chose ou pas ? Non. Donc par exemple, Syncfilm Studio n'est pas installé. Et si je lui demande de l'installer, quelle version que j'aurai ? Donc là, il est en train directement de me l'installer. Il va sûrement me demander mon mot de passe. Donc un peu de patience. Et on va simplement aussi regarder si on peut installer des logiciels avec le gestionnaire de paquets synaptiques. Mais on va simplement avant aller dans la partie maintenance pour pouvoir lui demander les outils de mise à jour de paquets. Et on va s'arrêter là parce que là, ça fait, on va dire, une demi-heure. Donc la vidéo, elle sera un peu plus courte puisque j'ai fait différentes pauses. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Je vais simplement annuler l'installation de Syncfilm Studio et on va regarder maintenant dans la partie maintenance et les outils de mise à jour. Donc on a à peu près une vingtaine de mises à jour pour cette Mabuntus qui est sortie ça fait à peu près maintenant une semaine. Et Farofax va passer à la version 20.2. la version qui est précédente c'est la version 20.2. 60.2.2 et celle qui est installée c'est la version 60.2.1 donc il y aura une petite mise à jour à faire. Donc voilà. Et pareil pour le kernel qui va rester la version 4.9 quelque chose ça va simplement augmenter derrière. Voilà, sur ce je ne serai pas plus long simplement pour faire une petite démo de cette Mabuntus débière édition il y a simplement le keyrodoc qu'on n'a pas vu si vous voulez le configurer ou pas l'apparence que l'on peut changer ou pas tableau de bord parabolique etc donc je vais me remettre sur plan 3D vous avez les raccourcis clavier pour le keyrodoc après nous avons les éléments courants les greffons et tout ce qui concerne la configuration et le thème pour ce keyrodoc sur ce je ne serai pas plus long donc on va simplement éteindre la machine voilà donc on a un petit fond d'écran sympathique je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye je vous dis